Le 19h, Julien Cellier, Marc-Olivier Fogier. Bonsoir Julien. Bonsoir Marc-Olivier, bonsoir à tous. Le déménagement, c'est maintenant. Manuel Valle va s'installer à Matignon. François Hollande doit l'annoncer à 20h à la radio et à la télé. Moins de 24h après la Bérezina des municipales, Jean-Marc Ayrault a démissionné en fin d'après-midi. Un nouveau Premier ministre et forcément un nouveau gouvernement à venir. A priori, Cécile Duflo n'en fera pas partie. Quelle sera la place de l'allié vert dans cette équipe dans un instant ? Nous poserons la question à notre invité, François de Rugy. Co-président du groupe écolo à l'Assemblée. Valle Samatignon, l'aile gauche du PS n'apprécie pas du tout. Elle pointe du doigt, je cite, l'homme le plus à droite du parti. Quelle politique va justement mener Manuel Valle ? Décryptage. Dans un instant, nous irons aussi à Évry, son fief qu'il a dirigé pendant 11 ans. Et à la fin du journal, l'actualité qui sort de la bouche des enfants. Vagues, déferlantes, tsunamis. Que dit-on dans les cours de récré de ces métaphores marines utilisées après ce deuxième tour des municipales ? À 19h15, on refera le remaniement avec nos polémistes. Jusqu'à même 21h, on est avec vous ce soir. Manuel Valls, bientôt dans le fauteuil de Premier ministre. François Hollande s'apprête à le nommer. À moins de 24h après la claque des municipales, le président de la République va sortir de son silence. Il s'exprimera à 20h à la radio et à la télé. Et il annoncera alors l'arrivée de Manuel Valls à Matignon. Yaël Gauze, vous êtes à l'Elysée pour RTL. Le chef de l'État a tergiversé aujourd'hui. Mais il a finalement opté pour le favori des Français. Ben oui, Julien. Et si on devait filer la métaphore policière, on pourrait dire que François Hollande était cerné par les valsistes. Le ministre Jean-Yves Le Drian, des députés poids lourds comme Thierry Mandon, ses propres conseillers à l'Elysée. Besoin d'un choc, besoin d'incarnation, besoin d'autorité. La cartouche aurait dû être tirée plus tard, en 2015, après les régionales. Mais François Hollande ne pouvait plus attendre. Toute la semaine dernière, le ministre a fait campagne en coulisses. Il a consulté toutes les forces vives de la majorité. Un homme formé à l'école Jospin, comme François Hollande. Le choix du contraste, la rondeur présidentielle versus le Premier ministre Matamor. Cohabitation, diront certains. Mais ces deux-là se connaissent par cœur. Et sa campagne réussie en 2012, François Hollande la doit pour beaucoup à Manuel Valls. Alors Jean-Marc Ayrault, lui, a officiellement annoncé sa démission peu avant 18h. Et pourtant, Yael, il a tout tenté pour garder son poste aujourd'hui. Ah oui, il s'est battu comme la première fois en novembre. Première alerte sérieuse pour lui, en plein ras-le-bol fiscal. Manuel Valls était déjà prêt à le remplacer à l'époque. Mais Jean-Marc Ayrault sauve sa peau en relançant l'idée d'une réforme ambitieuse de l'impôt. Depuis une semaine, il s'était remis dans le match. Pas question de céder un pouce de terrain aux valsistes. Campagne dans les médias pour dire qu'il était le seul garant de l'équilibre de la majorité. Hier soir, sa déclaration après la défaite pouvait se lire comme un testament ou comme une suite. Pendant deux heures ce matin, il a plaidé auprès du président son bilan, sa loyauté, son CV, sans succès. 17h54, il annonce sa démission. 18h16, communiqué laconique pour dire qu'il redevient un simple député de Loire-Atlantique. On s'interroge désormais, quelle sera l'équipe de Manuel Valls ? En tout cas, Cécile Duflo ne devrait pas en faire partie. Effectivement, c'est que le début du film, me disait tout à l'heure un dirigeant socialiste. Manuel Valls n'a que peu de troupes. Il incarne à l'origine une ligne minoritaire. Et ses prises de position sur les Roms, notamment, ont profondément heurté les écologistes. Cécile Duflo ne confirme pas encore officiellement son départ, mais elle l'a toujours dit. Son collègue Pascal Canfin prépare déjà ses cartons. Incompatibilité. Le vrai test, ce sera sans doute la semaine prochaine. Les écolos voteront-ils la confiance au gouvernement Valls ? Les militants sont très réticents. Réunion téléphonique au sommet ce soir entre les dirigeants d'Europe Écologie Les Verts. À l'Elysée, donc, pour RTL. Yael Gauze, pas de Cécile Duflo dans le prochain gouvernement. Mais y aura-t-il d'autres écolos ? On va poser la question à notre invité. Bonsoir, François de Rugy. Bonsoir. Vous êtes le coprésident du groupe Europe Écologie Les Verts à l'Assemblée. Alors, tout d'abord, est-ce que les Verts sont compatibles avec Manuel Valls ? Ou alors, c'est un problème de personne entre Cécile Duflo et le nouveau Premier ministre ? Moi, je ne m'exprimerai pas à la place de Cécile Duflo. Vous le comprendrez bien. Alors, pour les Verts, est-ce que vous êtes compatibles ? Je pense que ce n'est pas une question de compatibilité. C'est une question de feuilles de route, de lettres de mission, d'engagement politique de ce nouveau gouvernement avec un nouveau Premier ministre. J'emploie encore le conditionnel, puisque le Président de la République va s'exprimer à 20h. Donc, vous, vous n'en faites pas une question d'homme. Ça dépend de la politique qu'il va mener. C'est ce que vous nous dites ce soir. C'est une question de choix politique, en effet. Si Manuel Valls est nommé pour faire une politique qui n'a pas d'écologie, qui dirait l'écologie, ça peut attendre, ou l'écologie, on arrête, vous comprendrez bien que les écologistes n'en sauront pas, que les écologistes ne pourraient pas y participer. Ce que nous souhaitons, c'est que, justement, par rapport aux deux années écoulées, si on tire les leçons du message que les Français nous ont envoyé, eh bien, il faut des choix clairs. Et en matière d'écologie, il y a eu trop d'intermoiements, il y a eu trop de renvois plus tard. Donc, vous lui demandez quoi ? De s'engager sur la transition énergétique, clairement. C'est ce que vous attendez de Manuel Valls pour pouvoir, donc, confirmer votre participation au gouvernement. C'est le moment ou jamais d'avoir, évidemment, un engagement très clair sur les décisions qui seront prises dans les mois qui viennent, concernant notamment la transition énergétique, concernant d'autres sujets, la question de la réforme fiscale pour les ménages, la question du pacte de responsabilité sur les entreprises. Il faut qu'on sache de quoi il retourne, bien sûr. Et la question de la décentralisation avec un certain nombre de réformes clés qui doivent être clarifiées avant la nomination du gouvernement. Donc, c'est une affaire très rapide, naturellement. Et la déclaration de politique générale du gouvernement du nouveau Premier ministre à l'Assemblée nationale. Pour terminer, François de Rugy, est-ce que le ministère de l'Écologie, finalement, ne serait pas un symbole fort s'il était donné à un ministre vert ? Est-ce que, voilà, si un ministre vert arrivait à l'écologie, ça réglerait vos problèmes avec Manuel Valls ? Encore une fois, ce n'est pas une question ni de personne, ni de poste ministérielle. Non, non, mais de périmètre, justement. Oui, ce qui est sûr, c'est qu'il faut peut-être arrêter de faire compliqué quand on peut faire simple. Et c'est vrai qu'un écologiste ou une écologiste qui s'occuperait de l'écologie, ce serait peut-être plus simple. Merci beaucoup, François de Rugy, d'être intervenu en direct sur RTL. Le casting change au gouvernement, mais la politique va-t-elle changer ? C'est la question ce soir, Julien. A quel cap Manuel Valls et François Hollande vont-ils adopter pour suivre les réformes ou bien mettre un petit coup de barre à gauche ? Une chose est certaine, Bénédicte Tassar. Le futur Premier ministre n'est pas forcément connu, réputé pour ses idées économiques. Emmanuel Valls est plus connu pour ses positions sur les sujets de société ou de sécurité que pour ses positions économiques. Alors, on le définit comme un social libéral, à droite, dans le Parti Socialiste. Ancien rocardien, Manuel Valls est plus proche de la ligne DSK que de celle de Montebourg ou de Aubry. Son dada, c'est la réduction des déficits publics. Il l'a dit et répété lors des débats pendant la primaire socialiste. Il faut lutter contre les déficits avant tout. Il faut désendetter le pays. D'ailleurs, pendant la primaire, il s'est opposé à François Hollande sur les embauches supplémentaires dans l'éducation nationale. Manuel Valls prônait aussi la compétitivité des entreprises, la création d'une TVA sociale, le remplacement de l'impôt sur la fortune par une tranche supplémentaire, de l'impôt sur le revenu. Les 35 heures, il n'était pas pour. Et la retraite, enfin, Manuel Valls voulait une retraite à la carte, pas touche à la retraite à 60 ans, mais avec un allongement de la durée de cotisation sociale libérale, on vous dit. Merci de nous avoir rappelé tout ça, Bénédicte Tassar, chef du service économique de RTL. Alors, on s'interroge sur le câble économique à venir, donc. Mais en tout cas, l'arrivée de Manuel Valls à Matignon froisse déjà l'aile gauche du PS. 50 députés ont mis en garde le président aujourd'hui. Ils ont prévenu, si la ligne politique ne change pas, ils n'accorderont pas leur confiance au gouvernement fin avril. Toute la journée, cette aile gauche a tenté d'éviter la domination de Manuel Valls. Ce soir, c'est un échec. Maxence Lambrecq vient de recueillir pour RTL la réaction de la sénatrice PS Marie-Noëlle Lindemann. On choisit la personne la plus à droite du parti, qui n'a fait que 5% aux primaires, qui était pour la TVA sociale, contre les 35 heures, pour nous expliquer que maintenant, c'est lui qui va répondre au désarroi, au désaveu et à l'abandon du peuple de gauche. Bon, là, je veux bien que parfois, il y ait le Saint-Esprit de la débâcle politique qui va convertir Manuel Valls à l'intérêt d'une réorientation et du refus du néolibéralisme. Pour l'heure, j'attends. J'attends surtout, non pas à Manuel Valls, mais ce que va dire le président de la République. Parce que la question centrale, c'est est-ce que le président de la République va engager ou non un changement de politique à la hauteur des problèmes qu'on rencontre. Marie-Noëlle Lindemann au micro RTL de Maxence Lambrecq. En tout cas, il y en a qui applaudissent l'arrivée de Manuel Valls à Matignon. Ce sont les habitants d'Evry. C'est le fief du futur Premier ministre. Il a dirigé la préfecture de l'Essonne pendant 11 ans. Manuel Valls a quitté la ville il y a deux ans lors de sa nomination à l'intérieur. Mais il y est toujours aussi populaire. Laura Maouchi, vous avez repenté cet après-midi les rues d'Evry pour RTL. Oui, sur la place de la mairie où les habitants l'ont si souvent croisée. Une seule réaction à la nouvelle qui est en train de se propager peu à peu dans la ville. Moi, j'en suis fière. Fière de lui. C'est important, c'est valorisant pour la commune. Il le mérite. Il y a un attachement particulier à celui qui a été leur maire pendant 11 ans. 11 années durant lesquelles presque tous les midis, il a mangé à la brasserie du coin chez Patricia. On le connaissait bien, il y avait une très très bonne relation. Il est arrivé, je peux manger un bout. Il se mettait dans un petit coin, il commandait son plat. Pas de carbonara la plupart du temps. Des fois, on essayait de lui vendre un plat du jour, mais non, c'est carbonara. Ce qui ressort ici de Manuel Valls, Manuel comme certains l'appellent, c'est une personnalité omniprésente. Il faisait ses courses au centre commercial, déambulait dans les allées du marché. Mais pour Isabelle, qui le connaît bien depuis sa nomination au gouvernement, il était devenu inaccessible. Disons que depuis qu'il est parti, je ne l'ai plus jamais revu à la télé, mais bon, ça manque. Mais bon, écoutez, il a son destin, s'il peut faire de bonnes choses, pourquoi pas, on va lui se fêter bonne chance. Tous ont un souhait maintenant qu'il revienne sur cette même place de la mairie leur parler, en tant que Premier ministre désormais, leur Premier ministre. Merci Laura Maocci. Alors, on attend désormais la nomination d'un nouveau gouvernement. Une chose est sûre, Yamina Benguigi ne devrait pas en faire partie. Hier soir, elle a été réélue au Conseil de Paris dans le 10e arrondissement. Mais ce soir, Anne Hidalgo, nouvelle maire de la capitale, lui demande de démissionner. Pourquoi ? Parce que la ministre de la francophonie aurait menti à plusieurs reprises sur sa déclaration de patrimoine. C'est ce qu'indique la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. La réalisatrice et écrivain dément toute fraude, mais elle aurait dissimulé des actions en Belgique, actions d'une valeur de 430 000 euros. Je vous rappelle que dans 50 minutes maintenant, donc, intervention solennelle de François Hollande sur RTL et à la télévision, qu'on débrieferait ensemble jusqu'à 21h et puis vous entendrez évidemment votre émission favorite du lundi, Bichente Lizarazu de 21h à 22h et Pascal Crow de 22h à 23h. On pousse un peu les meubles, on décale tout le monde, mais Bichente sera là et Pascal Crow également. Dans un instant, le reste de l'actualité, un rebondissement dès l'ouverture du procès de Francis Hollande aujourd'hui. RTL Soir ShowroomPrivé.com présente Un joli cachanet, livré sans délai Un petit pull Angora, reçu demain chez moi Une chemise camionneur Qui rapplique en 24h Moi comme je suis pressée Je tape ShowroomPrivé Avec ShowroomPrivé, soyez livré en 24h sur les ventes labellisées demain chez vous. ShowroomPrivé.com, il est urgent de se faire plaisir. Rémi, il semblerait que j'ai oublié ma veste chez des clients. Je viens de vérifier patron, c'est vrai. Ah, il va falloir que vous alliez la chercher, vous n'aurez jamais le temps de changer nos billets. Comment vous comptez faire ? Nous rappelons aux professionnels en déplacement qu'avec l'appli mobile TGV Pro, vous pouvez modifier vos e-billets TGV Pro où que vous soyez. Rémi, on a quoi comme billets ? Je viens de vérifier patron, on a des e-billets TGV Pro. Bon, je vous fais une fleur, j'ai l'appli, je vais changer les billets, mais vous courez chercher ma veste. Application gratuite disponible sur iPhone, Blackberry, Android et réservée aux clients munis de e-billets ou MBA TGV Pro. SNCF. Pendant les journées Performance Infinity, venez essayer le nouvel Infiniti Q50 et tenter de gagner un voyage VIP Infinity Red Bull Racing pour deux personnes à Spa-Francorchamps. Nouvelle Infiniti Q50, 2 litres de diesel, 170 chevaux. Disponible à partir de 399 euros par mois en location longue durée de 37 mois avec un premier loyer de 5238 euros. Jeux gratuits sans obligation d'achat du 7 mars au 31 mai 2014. Voix règlements du jeu, conditions de l'allocation longue durée et liste des centres participants sur Infiniti.fr. RTL Soir, Marc-Olivier Fauchiel. Et pour la suite du journal à 19h12 avec Julien Cellier, le procès de Francis Holm va-t-il être reporté après une seule journée d'audience ? Des éléments nouveaux sème le troupe ce soir. Le tueur en série est jugé pour le double meurtre de Montigny-les-Messes en 1986. Deux petits garçons, sauvagement tués à coups de pierre près d'une voie ferrée. Patrick Dils a passé 15 ans en prison pour ce crime avant d'être innocenté. Depuis, on a découvert que Holm était présent sur les lieux. C'est le coupable idéal, mais il nie. Et voilà que ressurgit un ancien suspect, Georges Bronier. C'est ça, Henri Leclerc, c'est son nom, une connaissance vieille de 28 ans pour les enquêteurs. Au moment du drame, il est manutentionnaire tout près de la scène de crime. Il est arrêté, il passe tout de suite aux aveux, plusieurs fois, avant de se rétracter. Francis Holm a juré l'avoir croisé, lui, les mains pleines de sang ce 28 septembre 1986, avant de reconnaître lui aussi avoir tout inventé. Henri Leclerc, innocenté, mais convoqué en urgence à la barre demain matin, car avant-hier, l'épouse d'un avocat a alerté les juges. Leclerc a tout avoué, il a même mimé devant moi les coups portés aux enfants avec une pierre. Un témoin de dernière minute, certes, mais que Liliane Glock, l'avocate du routard du crime, attend d'écouter avec impatience. On a l'habitude de dire que les témoignages se pèsent et ne se comptent pas. C'est vrai qu'il vaut mieux un bon témoin que cinq mauvais témoins. Et je dois dire que c'est une personne normale, crédible, comme vous et moi. Moi, je n'ai pas de stratégie, je ne tire pas particulièrement sur les uns ou les autres et je ne ferme non plus aucune porte. Toutes les hypothèses me paraissent intéressantes. Alors, en attendant un hypothétique renvoi du procès, la cour d'assises est plongée cet après-midi dans le vertigineux et effrayant passé criminel du tueur en série, Francis Saul, mais resté de marbre, immobile, comme totalement insensible à l'horreur des neuf meurtres pour lesquels il a déjà été condamné. Georges Brognier pour RTL. Un courage si vous rentrez à la maison. Un train sur deux circule ce soir. Gare Saint-Lazare à Paris, trafic transfilien très perturbé. La raison, une grève des agents d'aiguillage. Il conteste un projet de réorganisation et le mouvement sera reconduit demain. La météo, Louis Baudin, pour demain, ça se passe comment ? Ça se passe bien. On aura encore un temps sec et ensoleillé une bonne partie de la journée. C'est vrai que l'après-midi, les nuages deviendront un peu plus nombreux, finissant par donner ici ou là, on n'en aura pas tous quelques averses. Elles seront un peu plus fréquentes dans l'ouest, entre le Poitou et le Nord-Pas-de-Calais, en passant par la Bretagne, puis également dans le Languedoc-Roussillon. Ailleurs, donc, peu de chances de voir ces averses, même s'il y en aura un petit peu. Et puis, côté température, toujours la douceur. Pas de gelée le matin en pleine, on en sera très loin. Et l'après-midi, 17 à 20 degrés près de la Manche, ou encore près de la Méditerranée. 20 à 24 degrés dans toutes les autres régions. Merci, Louis. L'actualité sort de la bouche des enfants. Dans sa première édition, Figaro a d'abord titré la vague bleue avant de passer à la vitesse supérieure en parlant carrément de tsunami. Pour l'opinion, François Hollande, en capitaine de pédalo, face à la déferlante. Alors, que pensent les enfants qui a rencontré Lauriane Dervaux ce matin de ces images ? Et eux, quelles métaphores ils auraient utilisées ? La vague bleue, c'est un peu une image, comme si c'est la droite qui se déversait sur toute la France. Une vague géante qui arrivait, qui balayait tout. C'est comme si la gauche était engloutie par la droite. Comme si on l'ait balayé de la France, en gros. Allez hop, partez, on ne veut plus de vous. La vague, ça évoque l'idée que la gauche boit la tasse. C'est de s'aller à boire une vague. C'est... Tsunami, c'est un peu violent. Ça évoque la catastrophe. Destruction totale. Il ne faut pas non plus exagérer. La droite, ce n'est pas un grand tsunami. qui va détruire les gauchers. Ils n'ont pas tué non plus des gens. Le fait de dire vague bleue, tsunami, c'est un peu des journalistes qui doivent bien avoir des grands titres pour que les gens liassent leur journal. Mais c'est un petit peu exagéré. Moi, je dirais plutôt que la défaite, une grosse punition. Oui, une claque en plein dans la figure. Oui, une fessée. Une raclée. Les personnes qui sont désignées dans cette défaite, c'est le gouvernement de gauche. François Hollande, il a dû passer une mauvaise soirée. Hier soir, je pense qu'il était énervé. C'est bien de faire des promesses, mais quand on ne les respecte pas, ils ont besoin d'y croire, les gens. Donc en même temps, quand on ne fait rien, là, François Hollande, il va perdre de sa réputation. François Hollande, tout le monde attend qu'il réagisse. François Hollande a plusieurs possibilités. Il peut démissionner, mais il n'y a pas de chance qu'il le fasse. Je ne pense pas non plus qu'il le fera. Ou sinon, il y a beaucoup de gens qui veulent qu'il change de premier ministre, mais il aurait dû faire ça plus tôt. C'est presque trop tard. Il sait déjà qu'il sera un par élire. Il faudrait peut-être qu'il change un peu sa politique. Ce n'est pas gagné, mais il n'y a pas le choix non plus. Oui, il faut qu'il prenne des décisions importantes. S'il va avoir des chances de continuer à être respecté, il faut vraiment qu'il fasse quelque chose. Et décider une décision. Allez, à suivre. Édition spéciale d'En refait le monde, évidemment, avec cette démission de Jean-Marc Ayrault et de tout son gouvernement. Et la nomination probable, plus que probable, de Manuel Valls. L'intervention de François Hollande. C'est à 20h, à la radio, sur RTL et à la télévision. On la débrieferait ensemble jusqu'à 21h. Après 21h, vous retrouverez Bichente Elizaradzou. Après 22h, Pascal Proulx. Je suis avec Damien Asbrook. Damien, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'association Promotelec qui organise les rendez-vous Promotelec. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, l'association Promotelec accompagne chacun des Français pour améliorer le confort de vie dans leur logement, en agissant sur la sécurité électrique, mais aussi en faisant connaître les solutions pour vivre plus longtemps chez soi, tout en respectant l'environnement. Et concrètement, que proposez-vous ? Pour notre deuxième rendez-vous, nous mettons l'accent sur le thème du respect de l'environnement. Pour cela, nous valorisons les solutions performantes, proposons des outils pédagogiques comme l'éco-quiz, et pour ceux qui veulent faire construire, nous avons créé le label Promotelec Habitat 9. Le signe qui atteste de la qualité de votre construction. Pour en savoir plus et bénéficier gratuitement des conseils de nos experts, retrouvez-nous sur Promotelec.com. Saviez-vous qu'il est parfaitement légal de se promener Saint-Nu à New York ? Euh, s'il vous plaît, attendez juste d'être sorti de l'avion. Avec Expedia, devenez aussi intéressant que vos voyages. Élargissez vos horizons avec des milliers de destinations et économisez en réservant vols et hôtels en même temps. Expedia.fr. Voyagez à votre idée. Dites, vous avez vu à quelle distance il est capable de marquer Tony Parker ? Enchaînez les paniers à 3 points, on ne sait pas la portée de tous. Par contre, chez Renault, tout le monde peut profiter d'une reprise à 5500 euros. 5500 euros en plus de l'Argus. C'est ça le French Touch. La touche française reprend chez Renault. Et elle reprend de plus belle. Bénéficiez d'une reprise d'Argus plus 5500 euros pour l'achat d'une Renault neuve. Choisissez la qualité Renault. Exemple pour l'achat d'un Scénic 9 hors pépites. Prolongation de l'offre de mars jusqu'au 31 mai réservée aux particuliers et non cumulables. Voir conditions sur Renault.fr. Leclerc. Hum, ça sent bon. On mange quoi à midi ? Ah là Thibaut, je vous ai préparé un repas de roi. La pintade comme me la faisait ma maman le dimanche à la campagne. Ça a l'air bon. Comment ça, ça a l'air bon ? C'est bon. La pintade, c'est tendre, c'est fin. Et ça, c'est maman. C'est parce qu'il y a des plats qu'on aime partager en famille que du 26 mars au 5 avril, la pintade fermière Labelle Rouge, origine France, d'environ 1,30 kg, est à 6,79 euros le kilo, voire modalité dans les magasins participants. Maman, je peux dire un truc ? La pintade de papa, trop bon. Dans les hôtels Mercure, vous vous attendez à un copieux petit déjeuner, un lit douillet, mais pas à en profiter jusqu'à moins 40%. En ce moment, les offres prêtes à partir, c'est jusqu'à moins 40% sur votre séjour partout en France. Redécouvrez Mercure. Les conditions sur Mercure.com Mon frère et moi, on a acheté chacun la même Renault d'occasion. Pas du tout. Quoi, c'est le même modèle, même année, quasiment le même kilométrage ? C'est quoi la différence ? Il y a une énorme différence. Lequel ? J'ai 3 ans de garantie et 3 ans d'entretien inclus. 3 ans de... Comment ? Alors, on a toujours la même voiture ? Toutes les occasions ne se ressemblent pas. Du 13 au 31 mars, chez Renault Occasion, pour 1 euro de plus, vous bénéficiez de 3 ans de garantie et 3 ans d'entretien pour l'achat d'une occasion sélectionnée. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 mars sur une sélection de véhicules Renault dans la limite des stocks disponibles. Conditions sur Renault.fr Je ne comprends rien en physique. Impossible de devenir ingénieur. Je comprends mieux la physique, mais pas assez pour devenir ingénieur. Je comprends tout en physique. Parfait pour devenir ingénieur. Physique quantique, me voilà ! En augmentant sa moyenne de 3,9 points, un élève de Terminal suivi par Acadomia peut à nouveau croire en ses rêves. Selon une étude Market Audit réalisée en juillet 2013 sur un panel de parents d'élèves Acadomia inscrit en 2012-2013. Acadomia, tout est une question de confiance. Information au 0810 10 15 20 pris d'un appel local. RTL Soir, édition spéciale. Marc-Olivier Fogiel, on refait le monde dans RTL Soir. Édition spéciale jusqu'à 20h, on refait le monde avant l'intervention de François Hollande que vous entendrez évidemment sur RTL. Et puis on poursuivra jusqu'à 21h avec des invités et évidemment les grandes signatures d'RTL, Alain Duhamel et Jean-Michel Apathy. Alain Duhamel qui est avec nous donc déjà jusqu'à 20h. Rebonsoir Alain. Rebonsoir. Christine Ocrent est face à vous. Bonsoir Christine Ocrent. Bonsoir. Jean-Claude Dacier, journaliste à valeur actuelle à ITV également avec nous. Bonsoir Jean-Claude. Et Philippe Besson, écrivain avec nous ce soir également jusqu'à 20h. Bonsoir Philippe. Beaucoup de choses dont on va parler évidemment jusqu'à 20h. On va commencer par ce qui est sûr. Jean-Marc Ayrault qui a donc démissionné et donc lui et tout son gouvernement. Vous avez entendu Bruno Leroux donc regretter déjà le grand réformiste qu'était Jean-Marc Ayrault. Tout à l'heure invité d'RTL, François Rebsamen saluait le travail remarquable de Jean-Marc Ayrault et de son gouvernement depuis deux ans donc à Matignon. Et vous, allez-vous le regretter déjà Jean-Marc Ayrault ? On va parler de Manuel Valls dans un instant. Sur les réseaux sociaux, Benoît Galeray de LCI. Bonsoir. Bonsoir. Adrien déjà, essaye d'imaginer comment François Hollande va pouvoir communiquer là-dessus. Je fais savoir que je mets fin à la vie commune que je partageais avec Jean-Marc Ayrault. Il n'a qu'à faire un copier-coller du dernier communiqué. En tout cas, c'est fait. Jean-Marc Ayrault s'envalse, dit Fabrice. Plus sérieusement, Thomas Videur du Monde remarque que jamais un Premier ministre après une présidentielle ne sera resté si peu de temps en fonction que Ayrault. record de brièveté de Juppé battu. Et oui, c'est officiel. Le stage d'observation de Jean-Marc Ayrault prend fin, dit le journal parodique Le Gorafi. Il y a quand même ses collaborateurs qui saluent son départ et parlent d'un mec bien, pas cynique. Alors, Jean-Marc Ayrault, va-t-il vous manquer, Christine O'Krent ? Pas l'homme. Je parlais du Premier ministre, évidemment. Mais parlons de l'homme, ce beau regard bleu. Non, je crois que cette avalanche de chrysanthème, comme toujours, est d'une hypocrisie absolument confondante. Je crois que s'agissant d'Hérault qui donnait toujours l'impression d'être sacrifié sur l'autel des hésitations ou des silences ou des demi-paroles du président de la République, je crois que, voilà, il a très honnêtement fait son mieux. Mais on sait que cet attelage n'a pas fonctionné. Je me souviens qu'au tout début de sa nomination, quelqu'un sûrement méchant avait dit Hollande choisit quelqu'un qui lui ressemble en pire. Et au fond, il y avait un effet doublon qui, je crois, s'est traduit aussi dans, d'après ce qu'on a pu lire et entendre, le très mauvais fonctionnement de Matignon par rapport à l'Elysée, d'une part, et au reste du gouvernement. Il était temps qu'il parte. C'est votre avis également, Philippe Besson ? Oui, oui. Moi, je fais partie de ces électeurs de gauche qui ne regretteront pas Jean-Marc Ayrault. J'ai même regretté qu'il soit nommé à Matignon. Je trouvais qu'il n'avait pas le niveau. Donc, ce ne sera ni fleur ni couronne pour moi, vraiment. Je suis désolé parce qu'on a connu des nécros plus sympathiques. Mais voilà, je trouve qu'il avait un déficit d'autorité, un déficit de charisme. Alors après, tout n'est pas de sa faute, tout n'est pas de sa responsabilité, évidemment. Mais enfin, il n'a pas soutenu le gouvernement. Et en termes de communication, c'était quand même assez pauvre et assez même lamentable. D'ailleurs, l'intervention crépusculaire du premier tour et catastrophique du deuxième laissait penser qu'il n'allait pas rester effectivement très très longtemps en place. On dit qu'il a plaidé sa cause encore aujourd'hui. Voilà, je pense que c'est bien qu'il s'en aille et je pense que c'est bien qu'on tourne la page. Alain Duhamel, le grand réformiste salué par Bruno Leroux, vous auriez fait le même type d'édito ? Non. Ça le mérite d'être clair. Non, mais d'une certaine manière, il est le bouc émissaire nécessaire. La gauche a pris hier une gifle phénoménale, sans précédent sous la Ve République, extraordinairement brutale. Il fallait que quelqu'un paie. Bon, ça ne pouvait pas être le président de la République quand on est dans un régime présidentiel. Donc, c'est le Premier ministre. Ce n'est pas lui qui a perdu les élections, c'est l'ensemble de la gauche qui les a perdues, en particulier la majorité et le gouvernement. Dans son ensemble, bon, c'est lui qui paie, c'est normal. Moi, je trouve que ça a été quelqu'un, je ne vais pas être hypocrite, je ne vais pas vous dire que c'est le Premier ministre le plus brillant qu'on ait eu, le plus charismatique ou le plus éloquent. En revanche, c'est un homme intelligent. Ça, moi, il m'est arrivé de parler de dossier de fond avec lui et franchement, je trouvais que tous les premiers ministres ne comprenaient pas aussi bien ce dont il parlait. Sérieux, loyal, désintéressé, en tout cas désintéressé dans la mesure où il n'a jamais eu en tête d'essayer un jour d'être président de la République, ce qui était confortable. Et que pour le reste, dans le mauvais fonctionnement du couple Hollande-Hérault, je pense que le responsable, ça n'est pas Hérault, je pense que le responsable, c'est Hollande. Et quant à l'indiscipline des gouvernements, outre que c'est quand même une caractéristique des gouvernements de gauche, l'indiscipline, quel que soit le Premier ministre et quel que soit le président, je pense que beaucoup de gens ont pensé avoir la capacité de le contourner ou de le surplomber. Il y en a qui le... Certains de ses ministres se trouvaient plus intelligents que lui, d'autres de ses ministres se trouvaient plus habiles que lui, d'autres se trouvaient plus proches de Hollande. Bon, en fait, il a eu du mérite. Il n'a pas eu d'éclats, il n'a pas fait de choses extraordinaires, mais il a eu du mérite. L'intelligence de Jean-Marc Ayrault, Jean-Claude Daciel, vous est apparu, vous aussi ? Oh, écoutez, moi, je vais éviter de me livrer à des critiques faciles de ce genre ou de ce style. Il avait été choisi, entre autres, par François Hollande parce qu'il était loyal. Ça ne pouvait pas suffire, mais très honnêtement, bon, il aura peut-être été un peu ce que Edith Cresson avait été pour François Mitterrand. C'est quelque chose qui n'est pas une franche et une vraie réussite à Matignon. Pour autant, encore une fois, c'est ce que je disais l'autre soir, je pense que dans le dysfonctionnement, je ne suis pas sûr que le terme soit suffisant pour qualifier la politique depuis deux ans, que le dysfonctionnement entre l'Elysée et Matignon, je pense que c'est du 50-50. et que le président de la République en a au moins autant à se reprocher qu'on peut en reprocher à Jean-Marc Ayrault. Alors, laissons-le partir tranquillement. Il a un peu innové ce soir puisqu'il annonce lui-même sa démission. Ça aussi, c'est nouveau. Ce n'est pas très grave non plus, mais enfin, c'est une petite inélégance qui me surprend un peu de sa part. Mais bon, c'est comme ça. Christine ? En tout cas, hier soir, Jean-Marc Ayrault parlait avec aplomb, ce qui a d'ailleurs nourri les paris de la classe journalistique toute la journée sur le fait que peut-être serait-il resté. Mais encore une fois, on est toujours dans la pipolisation de la politique parce qu'au fond, Ayrault s'en va, d'accord ? Donc maintenant, on va jouer au portrait des sept familles de la gauche, etc. Tout le problème, c'est quand même le président de la République. Et la gifle électorale dont parle Alain, elle a d'abord été adressée pour deux jours du président de la République. Oui, mais justement, je pense que le départ de Jean-Marc Ayrault signifie que Hollande a été capable d'entendre le message des électeurs. C'est-à-dire lui qu'on dit... Ah ben quand même ! Sauf qu'Alain, je me permettrais de rappeler qu'après la déculottée de la droite aux élections municipales de 2008, je n'ai pas vu de changement de Premier ministre ni de changement de gouvernement, qu'après la déculottée 21 régions sur 22 au régional de 2010, je n'ai pas vu de changement de Premier ministre ni de changement de gouvernement. Là, il se trouve que François Hollande, qu'on dit indécis, incapable de prendre une décision, a mis fin aux fonctions de son Premier ministre, a entendu le message des urnes et il l'a fait moins de 24 heures après le verdict. Ça n'est pas faux, mais ça prouve, comme on le savait tous, que la droite est beaucoup plus sentimentale que la gauche. À propos de sentiments, on va parler d'un grand sentimental, Manuel Valls, qui arrive donc à Matignon. C'est l'Anti, Jean-Marc Ayrault et c'est l'aile droite du PS, alors compatible avec ce que vous attendez de la gauche, on y vient dans un instant. RTL Soir, édition spéciale. On refait le monde, Marc-Olivier Faugiel. Oh, il faut encore que je change mes cartouches d'encre. Quoi, 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 quoi ? Oh, mais oui, sur francetonner.fr, je peux économiser jusqu'à moins 50% en achetant des cartouches de qualité de la marque francetonner et elles sont compatibles avec toutes les imprimantes et la livraison est gratuite et sous 48 heures. francetonner.fr, le spécialiste de la vente de cartouches d'encre moins chères. C'est clair ? La centrale.fr. Bonjour, c'est vous qui vendez la voiture ? Pile dans le mille. Cette bagnole a une histoire incroyable. Elle a roulé avec les plus grands sur Hollywood. Ok, mais vous êtes sûr que c'est la version haut de gamme ? Mieux que ça, le summum du luxe, l'excellence, le top à l'américaine. À l'américaine, avec des plaques polonaises et une documentation en turc. Au moins, on voyage avec vous. Pour votre voiture d'occasion, épargnez-vous les galères. Allez sur la centrale.fr, le seul site qui contrôle autant les informations des véhicules et des vendeurs. La centrale.fr, à vous les bonnes occasions. Choisir vos nouvelles fenêtres chez Technal, c'est vous offrir le confort maximum à moindre prix. Du 15 mars au 19 avril, profitez de 10% de remise sur les gammes de fenêtres, porte-fenêtres, baie coulissante et porte-technale. Retrouvez les aluminiers fabricants-installateurs Technal participant à l'opération sur technal.fr. Mon frère et moi, on a acheté chacun la même Renault d'occasion. Pas du tout. Quoi ? C'est le même modèle, même année, quasiment le même kilométrage ? C'est quoi la différence ? Il y a une énorme différence. Lequel ? J'ai 3 ans de garantie et 3 ans d'entretien inclus. 3 ans de... Comment ? Alors ? On a toujours la même voiture ? Toutes les occasions ne se ressemblent pas. Du pouvoir magasin participant. Centracor, j'adore ! Trouvez vite votre magasin Centracor sur centracor.com RTL Soir, édition spéciale. On refait le monde. Marc-Olivier Fogiel. Édition spéciale jusqu'à 21h ce soir, vous le savez donc, puisque maintenant, dans un peu moins François Hollande va intervenir à la télévision pour confirmer l'arrivée de Manuel Valls à Matignon et pour expliquer le cap économique qu'il compte tenir. Jusqu'à 21h on est ensemble et puis vous retrouvez Bichente Lizarazu dès 21h05 et Pascal Praud après 22h. On refait le monde avec Philippe Besson, Jean-Claude Dacier, Alain Duhamel et Christine Ocrent. Manuel Valls va arriver à Matignon. Vous avez entendu le papier de Bénédicte Tassar nous expliquer à quel point Manuel Valls pendant la campagne présidentielle avait eu des positions marquées assez à droite la fin des 35 heures, notamment la création d'une TVA sociale. Pour lui, il prenait la compétitivité des entreprises et puis par exemple, ses embosses supplémentaires dans l'éducation nationale, il était contre. Manuel Valls et son arrivée, c'est bien ressenti sur les réseaux sociaux, Benoît ? La réaction la plus commune, c'est celle de Julien après avoir perdu les municipalités. La gauche perd Matignon. La droite ne pourra pas dire que Hollande n'a pas fait un effort d'ouverture, prévient Meriadek. Ou encore Hollande réussit à installer une cohabitation sans même dissoudre l'Assemblée. Chapeau l'artiste, c'est humour de droite. Quand comprendront-ils qu'ils n'ont pas été élus pour ça ? Soupire Fabien. Hugo a même repéré que la grande agence Reuters dit dans sa version anglaise dans la dépêche qui annonce ça disent Hollande nomme un nouveau premier ministre centriste. Voilà, c'est officiel. Mathieu, lui, dit je ne comprends vraiment pas ce que Valls va faire dans cette galère au lieu d'attendre 2017 tranquille en mode Sarkozy. Alors, Jean-Claude Dacier, finalement, c'est le rêve pour vous ? C'est vrai que c'est la droite du Parti Socialiste. C'est le rêve. Ça doit me rassurer. C'est quoi, pardon ? En réalité, je me demande s'il ne va pas être tenté de faire un peu la danse du ventre à la gauche du parti pour faire pardonner. en effet, ce que tu signalais il y a quelques instants, à savoir son peu d'enthousiasme pour les 35 heures, etc., etc. Bon, a priori, je pense que le président de la République prend un risque parce qu'effectivement, la majorité va le regarder avec un air quelque peu soupçonneux. Mais enfin, laissons-le arriver, voir, ce qui est important, c'est de savoir quelle politique économique il a l'intention de mener. Ce n'est pas une référence en économie. Notre ami Valls s'en verra bien. Mais, bon, c'est vrai que ça pente naturelle. Et tout de même, s'il réussit à faire changer un peu le logiciel du parti socialiste d'une partie du parti socialiste des années 80, ce sera déjà un progrès. Je ne suis pas sûr qu'il y parvienne. On verra. Ne l'utilisons pas un procès d'attention avant qu'il ait commencé. Ah, Philippe Besson. En tout cas, en choisissant Manuel Valls, c'est vrai, vous le disiez, Marc-Olivier, il choisit quand même l'anti-héros parce que c'est vrai qu'il a un profil. D'abord, c'est un homme plutôt populaire, même si sa popularité a été un peu baissé ces dernières semaines. C'est un homme politique de gauche populaire. Ils sont quand même relativement rares. C'est quelqu'un qui incarne l'énergie, l'autorité, le volontarisme, etc. Donc, ça aussi, ça faisait beaucoup défaut au gouvernement héros, donc c'est plutôt pas mal. Il peut répondre à la demande d'autorité exprimée par une partie des Français, donc là aussi, c'est bien. C'est un bon communicant. Il vient de là. C'est un homme de communication, donc on peut espérer qu'en termes de quoi qu'il y en ait un tout petit peu moins. Et je pense surtout que sa nomination indique que le président a décidé de ne pas changer de ligne économique. C'est-à-dire qu'effectivement, il est hollando-compatible puisque finalement, le programme qu'il a défendu dans les primaires, socialiste en 2011, est le programme qu'adopte aujourd'hui François Hollande, une ligne sociale-démocrate, sociale-libérale. Après, il ne faut pas oublier aussi que Valls, c'est un malin. Il fait de la politique, Valls. Il fait de la politique. Ça veut dire qu'il est capable de s'entendre avec des antinomiques, il est capable de réseauter, il est capable de tenir l'Assemblée. Et par exemple, moi, je ne suis pas inquiet du côté de l'aile gauche, bizarrement. D'abord, son rapprochement spectaculaire avec Benoît Hamon depuis quelques mois veut dire quelque chose. D'ailleurs, je peux prendre les paris avec vous ce soir. Je suis sûr qu'on retrouvera Benoît Hamon dans un ministère important. Je ne sais pas, par exemple l'éducation ou les affaires sociales. Mais en tout cas, voilà. Et il va effectivement tenir son aile gauche comme ça. Pour les Verts, il les tiendra aussi parce que je suis sûr que Mme Pompili ou Mme Voinet seront ravis de... D'avoir une voiture avec chauffeur. Je t'amène votre phrase. Christian O'Kren. Et M. Placé ? Lui, il passe ses contraventions. Mais enfin, si c'est... Il est arrivé maintenant. Il est en train de faire un chauffeur. Placé, il voulait héros. Mais enfin, la déception. Oui, enfin, il avait... Il surmontera sa déception. Christian O'Kren. Donc, Manuel Valls avec ce qu'il peut incarner comme valeur. Je crois que Manuel Valls incarne déjà une autre génération. Il a 51 ans. C'est tout à fait important dans le style et surtout à l'époque où les médias et les chaînes d'info continuent accordent tellement d'importance au style et au verbe. Et le verbe, il a une capacité de langue de bois absolument phénoménale, en tout cas à la mesure de tous ses prédécesseurs et concurrents. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de deviner sur quelle plateforme il a pu se mettre d'accord avec François Hollande. Parce qu'il faut quand même se souvenir qu'au moment des primaires socialistes, il avait été surnommé le Tony Blair du PS. Il avait d'ailleurs été porté au nu par le grand hebdomadaire anglais The Economist qui avait dit enfin quelqu'un de bien pour la France. Ça lui avait énormément nuit évidemment au sein du PS. Parce qu'on dit le tournant social libéral de François Hollande. Certes, c'est une conférence de presse qui remonte, si ma mémoire est bonne, à la mi-janvier. Qu'est-ce qu'on a vu depuis ? On ne sait pas encore. Le pacte de compétitivité, 30 milliards de néopatronats, c'est un peu... Ce n'est pas exactement de gauche. C'est du verbe. Il y a un accord avec les syndicats et il est en train de faire 50 milliards d'économies sur les dépenses publiques. À venir. C'est du verbe. Un peu plus. C'est du verbe. Est-ce qu'on a vu depuis qu'on a dit pacte de compétitivité, la moindre création d'emplois pour une entreprise ? Ça ne se déclate pas comme ça. Donc, ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est de voir sur quel commun dénominateur au pluriel le président de la République s'entend avec son premier ministre et est-ce que Hollande est Valceau compatible ? Si j'ose se néologiser. Ce n'était pas son premier choix, Christine, puisque tout le monde dit je ne sais pas, on le vérifiera, on le saura vite, qu'il a d'abord proposé le job, Alain Briand. Apparemment, ce n'est pas totalement les informations qu'Hertel a. Ils ont parlé globalement du job sans lui proposer. Il attendait une perche, voir s'il la prenait. Et manifestement, il n'a pas pris. Tout en disant peut-être l'inverse pour voir si... Alain Duhamel, je vous propose d'intervenir dans un instant. Ça, c'est du teasing parce que les gens ont envie de savoir ce que vous pensez de manière... On attend, Alain. J'ai le tué avec... Il y a plein d'efforts. Et moi aussi, j'attends. Édition spéciale. On refait le monde. Marc-Olivier Fogiel. À l'occasion de la sortie le week-end dernier de sa tablette Iconia A1 830, Acer vous donne rendez-vous jeudi pour découvrir ses nombreuses qualités. Design, élégante et performante, elle vous séduira par sa légèreté et son autonomie. Découvrez l'Iconia A1 830 sur rtl.fr et retrouvez-la dans les magasins d'Arti et sur darti.com au prix bas, services compris. Et voici, Réinventons la banque avec AXA Banque. Régine Broisin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes agent général AXA à Surbanque dans les agences Broisin à La Roche-sur-Fonds et à Bonneville en Haute-Savoie. Alors, dans la gestion de son budget, on dit qu'il est important de mettre de l'argent de côté. Alors, quel conseil donneriez-vous à ceux qui nous écoutent pour bien épargner ? Nous distinguons trois objectifs d'épargne. D'abord, l'épargne de précaution, quatre coups durs. Pour cela, je conseille à mes clients d'essayer de mettre de côté trois mois de salaire sur un livret d'épargne où les fonds sont disponibles. Livret A, LDD. Il y a aussi l'épargne pour financer ses projets. Alors, je préconise à mes clients un livret d'épargne avec un plafond important et qui offre des taux attractifs comme le livret AXA Banque. Enfin, pour l'épargne long terme, le PAA ou l'assurance vie offre une fiscalité avantageuse. Un dernier conseil ? On a tendance à mettre tous ses oeufs dans le panier alors qu'il vaut mieux diversifier un maximum en tenant compte de son profil d'épargnant. Merci Régine Broisin. Et je rappelle que l'on peut télécharger le guide spécial épargne gratuitement sur le site AXABANQUE.FR C'était Réinventons la banque avec AXABANQUE. Plus d'infos sur AXABANQUE.FR Dans les hôtels Mercure, vous vous attendez à un copieux petit déjeuner, un lit douillet, mais pas à en profiter jusqu'à moins 40%. En ce moment, les offres prêtes à partir, c'est jusqu'à moins 40% sur votre séjour partout en France. Redécouvrez Mercure. Conditions sur Mercure.com Sommeil perturbé, réveil difficile, stop. Pour mieux dormir, vaporisez chaque nuit le spray PurEssentiel Sommeil Détente. Ces 12 huiles essentielles sont la solution douce et naturelle. 93% d'amélioration du sommeil garantie. PurEssentiel Sommeil Détente en pharmacie. PurEssentiel, l'efficacité à l'état pur. Portez fenêtre comme il faut, volets portails comme il faut, stoppergola comme il faut, et les services comme il faut. Et en ce moment, profitez de moins 20% sur les stores et pergolages et comme il faut. Votre conseiller store et fermeture. Liste des magasins et conditions sur commeilfaut.fr. RTL Soir, édition spéciale. On refait le monde, Marc-Olivier Faugé. On refait le monde avec Christine O'Krent, Alain Duhamel, Jean-Claude Dacier, Philippe Besson, Alain Duhamel. Manuel Valls, incarne pour vous le changement tant attendu ? Il y a une chance qu'en tout cas, visiblement, ce qu'on appelle la gauche de la gauche n'a pas compris, c'est qu'hier, c'est un vote qui était un vote de droite en France. Alors l'idée que quand il y a un vote de droite, il faut gauchir la politique du gouvernement, ça n'est pas très logique. Alors je sais bien que les Français, contrairement à leur réputation, ne sont pas du tout logiques. Mais enfin, il ne faut pas exagérer. Et quant à Manuel Valls lui-même, d'une part, François Hollande peut espérer qu'il aura un porte-parole politique efficace. Ce qui manquait terriblement. Ça ne manquait aussi bien à l'Élysée, à Matignon, mais partout dans ce gouvernement. C'est presque un directeur de la... Enfin, une attachée de presse dont vous parlez. Non, un porte-parole. C'est un porte-parole, c'est important dans un régime présidentiel et dans une société totalement médiatisée. Mais un Premier ministre réduit au rôle de porte-parole. Et il y a un deuxième rôle, si vous permettez. Il y a un deuxième rôle qui est qu'il a, je crois, la capacité de maintenir l'ordre, non pas en France, mais à l'intérieur du gouvernement. C'est plus modeste, mais c'est également utile. Alors pour le reste, il ne va pas faire de miracle. Et en particulier, je ne crois pas un instant que ce soit lui qui va déterminer la ligne économique du gouvernement. Pas du tout, ça sera François Hollande. Mais simplement, ce sera un collaborateur, utile. D'ailleurs, on parle déjà de relance sociale et de baisse des impôts. Donc après les avoir spectaculairement augmentés pendant deux ans, voilà qu'on les baisse. Au moins, lui, il ne sera pas dans l'incohérence. Attendons un peu de voir ce que ça donnera. Jean-Claude Dacier, il ne sera pas dans l'incohérence, en tout cas, Manuel Valls, puisque c'était ce qu'il préconisait. Je suis d'accord qu'il a, a priori, une posture vis-à-vis de ces problèmes-là. Il est en accord avec ses idées. Ce qui n'est pas automatique en politique. Mais attendons, c'est quand même le président qui commande, tu viens de le rappeler. Mais il n'y a aucun doute. Donc on va voir comment le couple va fonctionner. Oui, ce qui va être intéressant, c'est que c'est un homme non autoritaire qui va commander à un homme autoritaire. Moi, je ne suis pas sûr qu'il ait autant de charisme et de valeur qu'on le dit et qu'on le croit. Son bilan au ministère de l'Intérieur est relativement médiocre. Il ne faut pas non plus exagérer. Moi, je pense que justement, comme il a une image d'homme de droite au sein de la gauche, en tout cas, d'être plutôt situé sur la droite du Parti Socialiste, il va précisément, plus facilement, d'une certaine manière, incarner l'inflexion sociale que Hollande est obligée de mettre en œuvre aujourd'hui. C'est-à-dire, je pense qu'effectivement, il y aura des baisses d'impôts pour les classes les plus modestes et peut-être les classes moyennes. Je pense aussi qu'il y aura une réorientation du pacte de compétitivité et que sans doute, les cotisations sociales ne seront baissées que pour les entreprises comme le demandait le gauche, que pour les entreprises qui affrontent de la concurrence ou pour les entreprises qui produisent français, etc. Je pense qu'il y aura des choses de cet ordre-là. Et je corrige, s'il m'y autorise, le propos d'Alain tout à l'heure. C'est-à-dire, je pense pas... C'est très audace. Je pense pas que ça. Je pense que c'est corrigé. Je sais, je sais. Vous avez le droit de le contredire, mais certainement pas de le contredire. Je pense justement que ça n'était pas un vote de droite hier. Je pense que... Dis-donc que ça y ressemblait. Oui, mais justement, Alain, qui n'est pas allé voter ? Ce sont les gens de gauche parce qu'ils estimaient avoir été trahis et qu'ils étaient déçus. Qui a gagné les élections d'hier ? Oui, mais juste, Alain, les gens de gauche que je fréquente un peu ne sont pas allés voter parce que précisément... Pas toutes, non, non. Mais ils ne sont pas allés voter parce qu'ils se sont sentis trahis, déçus, parce qu'ils ont le sentiment que la politique qui était menée n'était pas suffisamment à gauche. Et puis, je rappelle quand même que le vote de droite, l'UMP a fait 46% des voix. C'est-à-dire, grosso modo, exactement ce qu'elle avait fait en 2008 quand elle perdait. Ce qui est extraordinaire quand même, c'est qu'on puisse dire ça quand hier la droite a gagné qu'on s'en réjouisse ou pas ? Il y a plus de vie que jamais sous la cinquième en publique. Je pense qu'il y a une demande de gauche sur certains électeurs. Avec certains, oui. Ils sont nombreux. Et je ne vais pas les voter. Pardonnez-moi, je crois qu'il n'y a ni demande de gauche ni demande de droite. Et c'est bien le drame. Je crois que beaucoup de gens, et ça se voit, ne serait-ce qu'au niveau de l'abstention, sont absolument convaincus qu'il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Et donc, tout l'enjeu maintenant de cette seconde moitié, il y a quand même passé deux ans déjà, cette seconde moitié du mandat présidentiel, et qu'il faut que les Français, qu'ils soient d'accord ou non, aient l'impression qu'il y ait une ligne, qu'on s'y tienne, qu'il y ait une pédagogie, qu'on arrête de dire plus de ceci, plus de cela, sans jamais expliquer pourquoi. Je crois que le drame de ces deux années a été précisément cette absence totale de capacité d'expliquer les choses, alors que, encore une fois, la France n'est pas une île isolée, et la situation, il y a eu des chiffres, tout au long de ces derniers jours, absolument catastrophiques, et je crois que les Français ont envie qu'ils soient d'accord ou pas, mais simplement qu'on leur dise les choses. Alain ? Oui, alors, d'abord, il me semble, en tout cas, que quand on regarde, par exemple, le sondage qui a été publié ce matin dans Le Parisien, qui a été fait, je crois, par BVA, on s'aperçoit que les Français, dans ce qu'ils disent dans ce sondage, n'ont pas une demande de modification de la politique économique. Ils ont, ce qui me paraît beaucoup plus raisonnable, l'envie qu'elle réussisse, ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent. Mais ils sont assez équilibrés, et donc ça n'était pas évident. Bon, ça c'est une chose... D'autre part, je suis d'accord avec Christine qu'il n'y avait pas une demande de sept droites, mais je crois qu'il y avait une demande de droite. Quand on dit de droite, ça veut dire qu'il y avait une demande, un, d'autorité, et de sécurité, et d'autre part, ce qui ressort, alors là, vraiment très clairement dans le sondage, c'est que les gens, les Français ont compris ce qu'ils n'avaient absolument pas compris il y a dix ans, que dans la situation dans laquelle on se trouve, il faut aider les entreprises à retrouver une compétitivité qu'elles n'ont pas. Et ça, ça n'est pas d'extrême-gauche. Oui, mais je pense justement qu'une partie d'entre eux ont dit... Ça, c'est plus que la moitié. On ne comprend pas très bien pourquoi on donne 30 milliards, voire un peu plus ou un peu moins, j'en sais rien, aux entreprises, et pourquoi on ne donne pas à nous pour que nous consommions, pourquoi on ne donne pas ça sous forme de pouvoir d'achat pour relancer la consommation. Mais avec des raisonnements comme ça, allons-y, ça va se terminer en fanfare. On y est, on y est. Parce que 30 milliards, voilà, c'est... Monsieur Renzi, les gânes, les cadeaux, mais c'est pas pareil. Il y a eu des réformes structurelles de fait en Italie, on attend encore les nôtres. Ils vont mieux que nous parce que leur petite production est à l'équilibre ce qui n'est pas notre cas. Et accessoirement, alors d'une part, il y a eu beaucoup d'épargne personnelle. Et en Italie, les déficits publics sont devenus très inférieurs à ce qu'ils sont en France. Mais bien sûr. Donc ils ont une marge. Ils ont même une marge légale vis-à-vis de Bruxelles. 0-4, 2-0-4. Oui, si on les avait, on s'est bien contents. Allez, dans 13 minutes maintenant, François Hollande va donc intervenir à la radio et à la télévision. Et vous allez nous dire ce que vous attendez du président de la République donc dans 13 minutes. Et sur RTL, vos commentaires avant. Donc l'intervention, c'est dans 2 minutes 30. RTL Soir, édition spéciale. On refait le monde, Marc-Olivier Fogiel. Mon frère et moi, on a acheté chacun la même Renault d'occasion. Pas du tout. Quoi ? C'est le même modèle, même année, quasiment le même kilométrage ? C'est quoi la différence ? Il y a une énorme différence. Lequel ? J'ai 3 ans de garantie et 3 ans d'entretien inclus. 3 ans de... Comment ? Alors ? On a toujours la même voiture ? Toutes les occasions ne se ressemblent pas. Du 13 au 31 mars chez Renault Occasion, pour 1 euro de plus, vous bénéficiez de 3 ans de garantie et 3 ans d'entretien pour l'achat d'une occasion sélectionnée. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 mars sur une sélection de véhicules Renault dans la limite des stocks disponibles. Conditions sur Renault.fr. Je suis trop mal organisé pour espérer un jour monter ma boîte. Je ne suis pas assez organisé pour espérer un jour monter ma boîte. Je suis parfaitement organisé pour un jour monter ma propre boîte. La Thoma International Company. En augmentant sa moyenne de 3,2 points, un élève suivi par Acadomia peut à nouveau croire en ses rêves. Selon une étude market audit réalisée en juillet 2013 sur un panel de parents d'élèves Acadomia inscrit en 2012-2013. Acadomia, tout est une question de confiance. Information au 0810 10 15 20 près d'un appel local. Dites-moi Rémi, quel taille fait la présentation de cet après-midi ? Je viens de vérifier patron. 212 pages. Quoi ? Et c'est maintenant que vous me prévenez ? Je n'aurai jamais le temps de... Nous rappelons aux professionnels en déplacement que l'espace pro première est une voiture TGV première classe réservée aux professionnels propice au travail comme au repos. Rémi, on est à chez où ? Je viens de vérifier patron. On est placé dans l'espace pro première. Bon ! Dans ce cas, relisez la présentation. Moi, je vais me préparer mentalement. Les yeux fermés. Les produits voyagent Voyage avec TGV Pro. Offre sous mise à condition plus d'informations sur sncf.com SNCF Les choses sérieuses commencent. Mercredi sur Canal+, le PSG reçoit Chelsea pour les quarts de finale de la Champions League. Face au leader du championnat anglais, le temps est venu pour Paris de concrétiser son ambition, devenir l'un des grands d'Europe. PSG-Chelsea, le match à ne pas manquer, c'est mercredi à 20h45 en exclusivité sur Canal+. En ce moment, profitez-en à partir de 19,90€ par mois pendant un an. Renseignez-vous chez des distributeurs agréés au 3910. 23 centimes la minute offre sous mise à condition pour tout nouvel abonnement d'un an. Quand Noroto entend Si ma sécurité n'a pas de prix, pourquoi je suis obligée d'attendre une promo pour changer mes pneus ? Noroto répond On a tous droit à la sécurité. Votre sécurité ne doit pas attendre une promo. Noroto vérifie même sur Internet pour garantir les prix les plus bas toute l'année sur tous les pneus et toutes les grandes marques. Et si vous trouvez moins cher, Noroto vous rembourse la différence. Noroto Modalité en magasin Pneus également en vente sur Noroto.fr RTL Soir Édition spéciale On refait le monde Marc-Olivier Faugier Et on refait le monde avec Philippe Besson, Jean-Claude Dacier, Alain Duhamel, Christine Ocrenne. Dans 10 minutes maintenant, l'intervention solennelle de François Hollande sur RTL Édition spéciale continue jusqu'à 21h. Qu'attendez-vous les uns et les autres de François Hollande sur les réseaux sociaux rapidement Benoît ? On a l'impression de déjà tout savoir. Info 140 se demande si Jean-Marc Ayrault n'aurait pas voulu torpiller l'annonce solennelle de François Hollande. A cause des chaînes infos, Hollande n'a plus rien à annoncer à 20h. Il sera donc filmé en plan fixe, en train de dîner, dit Tanguy Pastureau. Plus sérieusement, le président a intérêt à définir une ligne politique claire pour que ce remaniement ait un sens, dit le Huffington Post en apprenant que cette allocution fera 7 minutes. Claire s'écrit 7 minutes. Eh bien bonjour. La pédagogie, pour finir, la jeune UMP Aurore Berger n'attend plus rien de ce président. Elle dit de toute façon en choisissant Valls, il prend les électeurs de droite pour des idiots et il méprise des électeurs de gauche. Allez, dans les 5 minutes qui nous restent, Christine Ocrenne, qu'attendez-vous de François Hollande ? Qu'il soit clair dans l'explication de son choix et que ce choix, il l'explique par rapport au cap économique qu'il est censé avoir défini à la mi-janvier. D'accord, ça a le mérite d'être clair, ça, pour le coup. Alain Diamène ? Qu'il définisse une politique de l'offre et qu'il l'assume. Ah oui, donc là, vous allez encore plus loin, pour le coup. Vous faites la politique du gouvernement. Ah bah, vous me demandez ce que j'attends. Il faudrait savoir. Écoutez, alors ça, ça c'est vraiment pervers. Vous me demandez ce que j'attends. Vous me dites ce que j'attends. Il est surpris qu'on répond. Il interroge trop d'hommes et de femmes politiques. C'est pour ça, il y a Jean-Claude Desphilippes de refuser de répondre. Parce qu'il leur reprochera de répondre. Alors ? Non, moi j'attends de lui d'abord qu'il reconnaisse et qu'il dise qu'il a entendu le message des électeurs et qu'il ne tourne pas autour du pot, effectivement. Qu'il explique son choix de Manuel Valls. Même là, effectivement, c'est un peu éventé. Donc, l'effet de surprise va fonctionner énormément. et effectivement, qu'il apporte une inflexion sociale extrêmement forte à sa politique. Parce que je crois que s'il réaffirme seulement ce que vient de dire Alain, c'est-à-dire la politique de l'offre, le pacte de compétitivité, le deal avec le MEDEF et les entreprises, il va décevoir. Donc, je pense qu'il doit envoyer un message aux classes moyennes et aux classes les plus modestes. Sinon, elles vont, ces classes-là, avoir l'impression d'être prises pour des imbéciles. Ce qui serait ennuyeux. Jean-Claude ? Moi, je souhaiterais qu'il gouverne pour la France et pas pour le Parti Socialiste. Qu'il nous démontre enfin qu'il est capable d'occuper nos costumes, qu'il soit en capacité d'être un véritable président ayant une vision de ce qu'il veut pour la France et pas pour le PS et une vision pour la politique économique que le pays attend. je ne suis pas sûr qu'il ne soit pas une fois de plus tenté par une synthèse impossible comme c'est paraît-il son génie. J'espère que pour une fois il va savoir parler clair. Moi, je n'ai pas trop d'illusions. Vous n'avez pas trop d'illusions ? Je vais continuer à mes risques et périls parce qu'avec Marc-Olivier c'est difficile. J'aimerais qu'il démontre sur la scène nationale ce qu'il a démontré sur la scène internationale c'est-à-dire qu'il peut faire preuve de sang-froid mais aussi de fermeté. Ah oui. C'était pas bien de dire ça ? C'était parfait. Tout à coup, on est resté. Sauf que vous n'avez pas l'air d'avoir convaincu Jean-Claude Dacier qui a fait un... Jean-Claude est difficile à convaincre d'une manière générale sur ce point-là. Sans froid sur la scène internationale, oui, très bien. Oui, oui, oui. Hélas, ce qui m'intéresse c'est ce qui se passe dans l'hexagone. Et n'oublions pas la scène européenne parce que tout à coup, bizarrement, l'Europe disparaît. Or, c'est bien là, quand même, l'ensemble des règles et le dispositif auquel la France souscrit et ce n'est pas nécessairement imposé par Bruxelles, d'ailleurs. C'est un dispositif auquel la France souscrit. Ce déficit dérape, le nombre de fonctionnaires continue de... Non, le déficit ne dérape pas. Il recule beaucoup trop mollement. Oui, c'est ça. Il recule trop mollement et uniquement parce que la dette française coûte moins cher que d'autres dettes. Non, ça, ce n'est pas le déficit. C'est vrai que la dette française coûte moins cher. Parce que la signature de la France reste une bonne signature. C'est pas ça que ça explique la question des déficits. Exact. C'est la sanction des déficits. La sanction des déficits. Ça n'est pas la mesure des déficits. Alors, on est nulle part dans les clous, quoi. Il faut voir les choses. Oui, mais on est français, quoi. Tu as déjà vu les français dans les clous, toi ? Oui, absolument. Quand ? Au moins jusqu'à Giscard. Oh, ben oui, mais là, vous parlez 20 ans. C'est les moins de 20 ans. Les moins de 40 ans, ça ne peut pas pénètre. Et 68, tu le mets où ? Au 68... Après Giscard ? Je le mets dans un romantisme révolutionnaire. C'est bien ce que je disais. Nous sommes en train de tourner à ce que je disais. Oui, mais ce n'est pas une consolation. Ah, ça, c'est autre chose. Le monde a changé. Ça, c'est une autre chose. Le monde a changé. Et j'ai l'impression que, effectivement, et notamment les socialistes ont du mal à considérer qu'on est devenu un monde ouvert, que la planète, c'est les échanges, et que si on n'est pas capable d'être concurrentiel... Mais 68, à sa manière, le croyait. Non, mais oublie les 68, c'est fini, la page est tournée. Et moi, je recommande la lecture du petit livre de Pascal Lamy, qui est d'une limpidité et d'une clarté et d'une pédagogie, pour le coup, remarquez. Mais concernez-vous, Pascal Lamy n'entrera pas au gouvernement. Tout est dit. Peut-être une chose un peu anecdotique. Il n'a pas souhaité y entrer. Je serais content. Non, parce qu'il sait qu'il n'aurait pas les moyens de faire la politique la seule qu'il faudrait faire. Peut-être une chose qui peut paraître anecdotique, mais qui ne l'est pas pour moi. Je serais content qu'il souligne qu'en nommant Manuel Valls à Matignon, il nomme un homme qui n'est pas né français. Ah oui. Un homme qui est né espagnol. Naturalisé à l'âge de 20 ans. Naturalisé à l'âge de 20 ans. Il est né à Barcelone et il a été naturalisé français. C'est bien. Naturalisé français à l'âge de 20 ans. Je suis content de savoir qu'on aura un premier ministre français qui n'est pas né français. On va voir s'il le signale. Moi, je serais content d'avoir un premier ministre. Si c'est un bon premier ministre, qu'il soit né français ou pas français, ça m'est indifférent. Qu'il soit un peu à l'image de partie de la France. Ça ne me gêne pas, mais l'essentiel est qu'il fasse bien son job. C'est d'ailleurs difficile. Merci à Christine Ocrette, Jean-Claude Dacier, à Philippe Besson. Je garde Alain Duhamel qui va suivre avec nous l'intervention présidentielle dans un instant, dans un peu moins de 4 minutes maintenant avec cette édition spéciale qui va se poursuivre jusqu'à 21h. Vous savez que vous avez rendez-vous avec Bichente de 21h à 22h et avec Pascal Praud de 22h à 23h dans maintenant 3 minutes. François Hollande s'adresse aux Français.